Eh Jean-Claude, bonjour. Bonjour Claude, bonjour, quoi êtes-vous premier ? On vous a vu très actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est le confinement ou vous avez vraiment besoin de vous aspirer sur tout ? Non, c'est le contexte. Nous sommes dans une crise sanitaire. La vie de nos concitoyens est en jeu, ok ? En tant que responsable public-maire, on s'en est en mission de proximité. Donc, la campagne électorale a été terminée. Et nous pensions pouvoir installer les choses. Nous sommes normalement au travail, mais nous devons continuer. Mais surtout, des manches inattendues, inédites, c'est la sécurité sanitaire de nos administrés, de la Guadeloupe, du Guadeloupe et du monde entier, puisque nous sommes citoyens du monde. Oui, le protocole sanitaire de près de 60 pages que vous avez reçu en vue du déconfinement, de la reprise des écoles ce lundi, vous conforte dans votre choix de garder les écoles fermées ? Absolument, 54 pages exactement. Nous avons ce protocole le 5, édité le 5 mai 2020, c'est-à-dire mardi. Il n'y a même pas encore une semaine. Et si on ne compte pas les vendredis, après-midi, samedi et dimanche, vous voyez le nombre de jours qui nous étaient impartis pour le mettre en oeuvre avant aujourd'hui, le 11 mai. C'était vraiment une plaisanterie. Pas matériellement, mais on a beaucoup parlé de cette rentrée scolaire. Mais le guide, le protocole qu'il faut appliquer est fourni. On parle de nettoyage des infections, des sanitaires, de l'accueil des salles de classe, d'organisation, la gestion des circulations à l'intérieur des écoles, la demi-pension, la récréation, comment organiser les choses, les activités sportives et culturelles, l'entraînement spécifique, le personnel, le personnel administratif, le personnel d'éducation, le personnel d'aide éducative, et voilà, et j'en parle, c'est des milieux, le personnel de propreté. On le voit. On le voit, c'est un protocole difficile, voire impossible à tenir. Mais largement, comment jugez-vous la gestion de la crise par les autorités ? Je ne dis pas que c'est impossible de tenir. Il y a des aspects qui sont très difficiles à tenir. Mais à la guerre, comme à la guerre, s'il faut y aller, on va y aller. Nécessité fait loin. Mais il faut nous donner le temps, il faut du recul pour intégrer tout cela, que nos personnels, parfois de base, puissent assimiler des gestes techniques qui engagent peut-être la sécurité, la contamination éventuelle des uns et des autres, la vie des gens. Il faut de la formation, de l'information. Il faut respecter les instances paritaires. Il faut huit jours ou convoquer des comités techniques. On va ouvrir les écoles, engager la sécurité des gens, avec des syndicats très véatifs qui nous ont déjà avertis, qui ont demandé, qui ont des prérequis, sans convoquer des comités techniques. Donc il faut du temps. Et ce temps va manger très largement, sous le mois et demi dont il est question, mais jusqu'à juin. Et on ne pourra pas ouvrir avant fin juin. Ce n'est pas sérieux. Sérieusement, ce n'est pas sérieux. On peut le faire l'avant vite pour dire qu'on a fait comme le président m'a dit. Mais ce ne serait pas sérieux. Ce serait irresponsable, même criminel. D'où votre proposition d'envoyer carrément la rentrée à septembre. Je le disais, je ne veux pas avoir votre avis sur la gestion de la crise par les autorités. Vous me semblez un moment très critique. Qui ? Sur la gestion de la crise. À un moment, vous a senti très critique par les autorités. Oui, la gestion de la crise. Bon, c'est difficile. Vous verrez, c'est quand même difficile. Le contexte est inédit. Il faut être quand même indulgent. Il comprend que les choses, un virus qui évolue de jour en jour, on découvre. Donc il faut quand même être aussi indulgent. Mais il y a des choses quand même qui sont difficilement concevables, acceptables. Le mensonge, il est tard. Parce qu'on n'a pas les moyens. Ce n'est pas bon. Il faut dire la vérité au peuple. Thiotis avait dit, je n'ai que des larmes et du sang à vous offrir. Il ne faut pas mentir au peuple. On est en guerre, donc on dit la vérité. Et on affronte ensemble les difficultés. On nous a menti sur les masques. Je fais comprendre que les masques étaient inutiles. C'était même dangereux, vous imaginez. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les scientifiques, vous disent très clairement qu'il faut le porter partout, dans tous les lieux publics. Pas uniquement dans les transports. On fait encore la fine gueule. Il ne faut que dans les transports, on verra. Dans certaines professions, on vous dira après. Alors qu'on s'est dit qu'il faut, dès maintenant, dès le confinement, il fallait dire le masque pour tous, partout, dans tous les lieux publics. Et le masque le mieux possible, si vous avez un bandana, c'est mieux que rien. Si vous avez un masque artisanal, c'est mieux. C'est mieux. Il faut mieux avoir un masque le plus perfectionné possible jusqu'au FFP2. Mais entre rien et le nez plus ultra, mais il y a une marge. De quoi tout le monde mettez quelque chose pour protéger les côtes nasales, protéger vous la bouche. Et n'oubliez pas les yeux, parce qu'on peut être contaminé par les yeux aussi. C'est ça. Il fallait le dire à la population, très simplement. Le peuple comprend et apprend vite. On a appris les gestes barrières. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est les gestes barrières. Personne ne le savait il y a 20 mois et demi. Donc on n'est pas des imbéciles, des enfants. On a une capacité d'apprendre, même en Guadeloupe. Très bien. Très bien, on l'entend. En parlant de masques, connaissez-vous des masques que vous avez commandés et fait-on envisager qu'à l'instar de certaines villes de l'Hétacone ou même de Guadeloupe, qu'on puisse munir vos administrés en masques de masques ? Très tôt, j'ai commandé des masques. J'ai appelé les couturières à faire en leur donnant du matériel pour ceux qui le voulaient. En achetant auprès de ceux qui voulaient, nous avons acheté plus de 30 000 masques. J'ai encore une engroupe de 50 000 euros pour en acheter d'autres auprès des couturières qui sont disponibles pour nous en donner tout de suite. Et donc, on a joué le jeu de la production locale. Mais je dis que tout le monde doit produire, y compris les grandes surfaces. Ils ont des réseaux, ils peuvent aller vite. Dans une période où il faut acheter des masques partout, d'où ça vient, ça répond à un minimum de normes. Et il faut acheter, il faut acheter, il faut produire. Nos couturières doivent produire, etc. Là, il y a une période où on doit avoir maximum pour le déconfinement. Tout le monde doit porter des masques en public. Après, il y a une montée en puissance quand on aura un processus de fabrication des masques aux normes à un prix abordable. On pourra normaliser les choses en termes de normes, etc. On va monter en qualité. Mais pour l'instant, il faut que tout le monde se protège de ce risque partiellement. Avec des masques, tout ce qu'on peut faire, là, maintenant, c'est mieux que rien. Moi, j'aurai mis à disposition gratuitement aux plus nécessiteux, aux plus misérables, entre guillemets, les gens qui ont pas les moyens, et des masques sérieux, j'ai clôt pour tous les publics fragiles, parmi sanitairement, par rapport au Covid, qui sont les plus exposés en cas de maladie, les personnes âgées, les malades chroniques, les diabètes, tout ça suffisant, etc. Et ils en passent. Donc ça, on l'a mis en place déjà. Et on a publié une liste, au moins d'une cinquantaine d'adresses, de courte churière locale, qui vendent des masques. On n'a pas effronté mon supermarché. D'accord. Pour le vertu de ce qu'on a dit, c'est pas pour le moment, en tout cas, dans sa globalité. Et ça, il s'agit d'un service municipaux, la reprise, c'est pour quand ? Donc pour les écoles, effectivement, nous, on va continuer à accueillir des enfants, des publics prioritaires, comme les soignants. On le faisait déjà, pour lui trop être, sans être réquisitionnés. On l'a favorisé pendant tout le confinement. On va continuer. S'il faut l'arrêter un peu, en fonction de nos capacités de mobiliser. Je parlais des services en mobilisant. Mais ça concerne peut-être centaines d'enfants sous les 10 000 que nous avons, c'est marginal. Et aussi les décrocheurs, on ne peut pas les rattraper pendant les vacances scolaires. Mais c'est un nombre très limité, on peut le faire sans d'enregistrer. Très bien. Et donc les autres services municipaux ? Maintenant, les autres services, oui, les autres services, on va ouvrir. J'ai des centaines d'agents techniques, administratifs, beaucoup au travail en télétravail. On va généraliser le télétravail, au maximum la visioconférence, éviter de se rencontrer au maximum pour optimiser les chances de non-contamination. Et on va mettre tout le monde un peu au travail, quitte à redéployer le personnel, en fonction des contingences sanitaires. Donc, on va dire, c'est ce à quoi on s'en prend, concernant la télétravail syndicale. On se donne une semaine en phase de déconfinement pour organiser les choses. On devrait pouvoir ouvrir pleinement, entièrement, intégralement, courant entre le 18 à le 18, on a la commission technique avec les partenaires sociaux pour avoir leur avis obligatoire. Et ensuite, d'ici mercredi 20, on devrait ouvrir intégralement. En attendant, il y a les services de plan de continuité qui est assuré, comme auparavant. Très bien. Éric Jacques, merci. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie.